Dans cette vidéo, vous allez découvrir le certificat de spécialisation construction paysagère. Celui-ci se déroule sur le site Michelet du lycée Jean-Baptiste Letta-Hondier en une année sur une formule apprentissage. Ce CS, construction paysagère, concerne les élèves qui ont suivi des formations en aménagement paysager et notamment le bac pro AP. Des dérogations sont éventuellement possibles. Dans ces cas-là, vous nous contactez si effectivement cette formation vous intéresse. En tout cas, ce CS est construit sur le concept d'un chantier, de la préparation de celui-ci à la conclusion. Si bien que les modules sont proposés en conséquence. Vous aurez donc des modules autour de la conception des plans, de la lecture des plans. Vous aurez des modules autour de l'interprétation des documents d'urbanisme tels que le SCOT, le PLU. Sur la gestion d'équipe, sur l'organisation et le planning d'un chantier. Puis, il y aura des modules pratiques. Ceux de la préparation d'un chantier avec la conduite d'engin. La mise en place de réseaux, d'irrigation, de réseaux électriques. Vous aurez également des réalisations à effectuer autour de la pierre, du bois ou du métal. Des modules sont prévus en conséquence. Par exemple, derrière moi, en ce moment, se déroule un chantier avec la conception d'un muret en pierre. La conception également, la réalisation d'une terrasse en bois et d'une place pavée. Moi, j'ai ma petite entreprise de maçonnerie taille de pierre à côté. Et donc, je viens à peu près une fois par mois pour encadrer les jeunes. Et puis, sur un chantier, sur un chantier école. Donc, c'est du concret directement. On va essayer de travailler différents matériaux. La terre, la pierre, la chaux. Pour maçonner un petit muret en schiste et grès, le grès armoricain. Et puis, un petit couronnement en granit que les élèves ont taillé avant. Et puis, la partie pavage en granit, encadrée par de la brique, ourdée au mortier de chaux. Et posée sur lits de sable. Donc, on va essayer d'utiliser différentes techniques qui sont complémentaires avec ce que les jeunes voient en entreprise. Et donc, là, on va vraiment se focaliser sur le travail à l'ancienne, on va dire. Maçonnerie à l'ancienne. Donc, là, le public, ce sont des jeunes qui ont déjà une certaine expérience dans le paysage. Et c'est vraiment une formation complémentaire pour leur apporter un petit plus dans leur métier. Donc, c'est agréable de travailler avec eux parce qu'ils connaissent déjà la maçonnerie. Donc, on peut avancer vite. Ils ont déjà des bases qu'ils ont vues pendant leurs années de formation. Je suis apprenti à l'entreprise de HCTP à Baie. Donc, j'ai choisi cette formation après mon bac pro aménagement paysager. Donc, pour tous les intervenants qui participent. Donc, d'une part pour la maçonnerie, ce qu'on est en train de pratiquer. Ensuite, dans l'avenir, je veux devenir salarié dans une entreprise de paysage. Et pourquoi pas, je vais remonter ma boîte. Je suis dans l'entreprise Leroy Paysage à Brue. J'ai choisi cette formation pour la rapidité de la formation en un an. Et le fait d'être apprenti aussi. Le statut d'apprenti est intéressant car nous sommes salariés. Donc, nous sommes rémunérés. Nous faisons plus de pratiques aussi que de théorie. Alors, si tu as envie de prendre des responsabilités. Si tu es organisé, que tu aimes le travail, la création. Pour effectuer ce CS Construction Paysagère. N'hésite pas à prendre contact avec nous. Sous-titrage ST' 501